Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Fire Emblem Heroes et aujourd'hui petite vidéo d'actualité pour parler de la 1.5 qui va bientôt être déployée sur le jeu, en principal devrait arriver le 7 juillet, donc je vais vous présenter cette mise à jour à savoir que toutes les informations ne sont pas forcément 100% sûres, allez c'est parti ! Et on commence avec l'ajout de de nouveaux mods, alors franchement ça fait plaisir quand même qu'ils ajoutent toujours des nouveaux mods de jeu, on commence à en avoir pas mal, donc ces deux nouveaux mods devraient s'appeler Chain Challenge et Squad Assault en anglais donc ça va être des mods qui vont être ajoutés dans le mode histoire et donc voilà comment on peut en déduire avec leur titre, ça va être en fait des mods de jeu qui vont nous faire jouer sur plusieurs maps à la suite donc à savoir qu'il y aurait 3 niveaux de difficultés, normal, difficile et expert que les difficultés normales et difficiles nous permettront de gagner des plumes et que le mode expert nous permettra de gagner des orbes on en apprend aussi un peu plus sur le mode Squad Assault qui serait apparemment un mod où nos personnages seraient capturés à la fin de la carte donc on ne pourrait plus les réutiliser pour la carte suivante il serait aussi possible également de gagner des sauts dans le mode Squad Assault petite info bonus, il y aurait également des maps qui seraient ajoutées pour ce mode de jeu là donc assez cool encore une fois allez on passe à des modifications sur l'existant du jeu donc apparemment il y aurait des modifications sur l'XP donc apparemment les healers gagneraient maintenant plus d'expérience ça c'est quand même assez cool parce que c'est vrai que ça met quand même pas mal de temps pour faire XP nos healers apparemment les héros 5 étoiles gagneraient plus d'XP s'ils battent des personnages de haut niveau on apprend également que la pénalité d'XP serait réduite vous savez quand vous battez des persos inférieurs à votre niveau donc ça c'est vraiment assez cool parce que c'est vrai qu'en dessous de 3 niveaux par rapport au vote on gagnait vraiment rien du tout là des modifications quand même assez intéressantes sur l'XP j'attends de voir pour voir ce que ça va donner deuxième modification de l'existant on passe sur des modifications de la tourmente qui sont ma foi quand même assez sympa qui vont peut-être un peu plus simplifier ce mode de jeu pour vous première grosse modification vous savez quand vous réessayez une map les personnages en face de vous perdent des pourcentages de PV mais ils pouvaient quand même les récupérer avec des healers notamment sur la dernière map on pouvait voir ça donc c'est vrai que maintenant ils ne vont plus pouvoir récupérer ces PV perdus donc c'est déjà très très cool deuxième modification très intéressante également si vous suivez un ennemi en face il ne réapparaîtra pas quand vous rejourez la map donc ça c'est quand même une grosse grosse simplification aussi quelques petites modifications sur les scores bon ça je vais tout vous afficher directement sur l'écran donc à vous de regarder donc c'est des augmentations de points donc c'est toujours assez sympa nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée la possibilité de trier vos héros différemment maintenant donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus d'options à première vue ça a l'air ma foi assez intéressant et donc ça franchement c'est que du bonus dans tous les cas moi je suis assez content parce que c'est vrai qu'on était quand même assez limité à l'heure actuelle pour le tri des héros donc petite fonctionnalité ma foi assez sympa deuxième petit truc assez cool assez mineur qui a été ajouté maintenant si vous consultez vos bannières vous pourrez voir directement sur la bannière en fait le nombre de jours restants pour la bannière donc c'est assez sympa ça nous évite à chaque fois d'aller checker les dates dans les détails ils nous parlent aussi également d'une façon plus simple pour acheter des orbes bien entendu ils veulent qu'on lâche tous nos tunes dans le jeu donc voilà il va falloir résister encore plus qu'avant maintenant ils vont également agrandir la caserne apparemment on va passer de 500 à 1000 unités donc c'est assez intéressant par contre il faudra toujours utiliser des orbes pour agrandir la caserne malheureusement bon après il y a plein plein d'autres changements mais qui sont assez mineurs donc je ne vais pas forcément en parler si je devais en garder un quand vous supprimerez des amis de votre friendlist voir en fait la dernière fois où ils se sont connectés donc ça c'est quand même assez bien parce que moi qui voulais supprimer des amis qui ne s'étaient pas connectés depuis longtemps à chaque fois j'étais obligé de retourner dans ma liste d'amis pour checker la date et de retourner ensuite dans la liste de suppression donc c'est assez cool donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi c'est vrai que c'est une mage qui me hype pas mal donc j'attends de voir ces deux nouveaux modes de jeu j'espère qu'ils seront quand même assez intéressants et puis on se dit à bientôt sur la chaîne salut 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 Sous-titrage ST' 501